Qui c'est qui s'est pas réveillé pour aller à la crèche ? Est-ce que ça serait pas mademoiselle Gabriela ? Et papa et maman non plus du coup, parce que t'es un peu notre réveil là. Même si maman l'avait mis un réveil et qu'elle l'a éteint. Tu t'es pas trop réveillé non plus. J'ai pas trop réveillé là maintenant. Déjà qu'est-ce que tu voulais, je me réveille avant déjà. T'as entendu mon réveil à 8h ? Ouais, c'est génial. Mais je savais même pas qu'il y a la crèche de Gabriela. Ah ouais, t'as oublié ? J'étais mort. Je te l'ai dit hier. Toi, en ce moment, le bibi... En plus tu me dis oui. Tu préfères plus jouer avec que de le boire quand même. Je comprends pas. Ça te gonfle j'ai l'impression. Et toi, pourquoi tu nous as pas réveillés ? Laisse-moi tranquille. Il me réveille pas le chien. J'avoue qu'être réveillé par un chien qui aboie... J'aurais pété les blancs, mais c'est une blague. Ouais, vraiment bof. Tu vas rejoindre tes copains et tes copines à la crèche ? Eh mon amour ? Viens là mon coeur. Tu vas rejoindre tes copains et tes copines ? Viens faire un câlin à papa. Les câlin, les gars. C'est mignon. Oh non ! Elle a fait un vrai câlin. Elle a fait un vrai câlin. C'est normal parce qu'elle y a pas été la semaine dernière. Non mais je suis pas content. T'es pas content qu'elle ait crié ? C'est pas grave mon bébé, ça va bien se passer. Merci. Ouais. Je remercie beaucoup à moi. Elle m'a serré dans les bras. Elle est revenue dans mes bras et ça. Tu m'as dit que j'arrive là à secouer ? N'importe quoi ! À coups de poux les jambes dedans. Je sais. J'ai fait un coup de ses dents. Bonjour. Hello tout le monde. Je vous ai même pas dit bonjour. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis en train de... Comment dire ? D'ouvrir un paquet que j'ai reçu qui est pour une collaboration avec la marque Manicuris. Alors attendez parce que... J'aurais aimé savoir comment... Si ça, ça s'assembl... Ah oui ! D'accord. Qu'elle s'élémentait. Je comprenais pas. Mais est-ce qu'il faut retirer ? Est-ce qu'il y a un film dessus ? Ouais. Ce matin Gabriella... Enfin toute la journée Gabriella est à la crèche. Du coup moi c'est des journées qui me permettent de travailler à 100% où je suis vraiment... Genre le mercredi, jeudi c'est vraiment... Même si je travaille les autres jours hein. I'm sorry. C'est pas du tout ASMR. Ça, ça me détend pas du tout ça. Qui me permettent du coup de... Est-ce que j'en laisserais pas au moins ? Genre comme ça. Et le bleu... Ouais, si on va faire comme ça. Hum... Donc oui, même si les autres jours je travaille. Sur le mercredi jeudi, je peux faire beaucoup plus de choses. Parce que du coup, bah je suis plus concentrée. Elle ne m'arrête pas toutes les 40 minutes. Parce que... Parce qu'elle se réveille. Parce qu'il faut lui donner à manger ou peu importe. Hum... Et du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc j'aime aussi beaucoup ces journées là. Et... Hum... Donc aujourd'hui... En fait c'est un peu le... Je vous montre les backstage. Hum... Je dois retirer mes ongles. Et je dois faire la collab manucurise. Donc c'est sur Instagram. Du coup je ferai ça tout à l'heure. Hum... Je voulais trop trop tester. Parce que j'en ai entendu que du bien. Et en même temps genre par exemple ma soeur. Vous voyez quand elle est venue... Hum... Cette couleur est incroyable. Je pense que je vais faire ça. Ouh mais celle là aussi est jolie. Hum... Ah mais j'ai pris un Milky Blanc en plus. Je sais pas. Putain j'ai pris trop de couleurs. Bah que j'aime bien. Hum... Vous voyez ma soeur quand elle est venue à Montpellier. Et que j'ai commencé à faire mes ongles. Elle ma soeur ça n'intéresse pas de faire des capsules comme ça. Elle a pas la patience. Elle aime pas. Et puis c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus d'étapes. C'est beaucoup plus fastidieux etc. Donc elle préférerait faire du semi-permanent classique en fait. Et c'est ce que Manicuriste propose. Enfin bref. Et du coup je pense que ça intéressera pas mal de monde d'avoir mon retour là-dessus. Sachant qu'en plus je sais faire mes ongles et tout. Donc au moins je pourrais dire si c'est simple ou pas simple. Et je crois que en plus l'étape qui est la plus chiante quand vous faites vos ongles à la maison c'est de les retirer. Et il me semble que Manicuriste pour enlever c'est beaucoup plus simple. Enfin bref. Dans tous les cas là je voulais ouvrir le paquet. Je vais mettre tout ça sur le côté. Et c'est trop joli regardez. Elle est mystique. J'adore. Enfin bref. Je suis pas du tout obligée de vous en parler là dans le vlog. Mais je vous parle de ma journée donc ça me dérange pas du tout. Et je vais vous en parler sur Insta dans plus de détails. Donc si jamais ça vous intéresse bah voilà ça sera dans ma story. Insta. Par contre je sais pas quand est-ce que je poste ça. Mais le vlog sera posté avant. Donc du coup juste checker bien mes stories Instagram. Je vais aller me préparer. Ou alors est-ce que je fais pas 2-3 trucs un peu chiants. Parce qu'en fait genre là je dois faire sur ma toutouise. Je dois faire des factures. Je dois faire un point sur les collabs en cours etc. Et donc ça c'est vraiment la partie un peu administrative. Et du coup je me dis j'ai pas besoin d'être full habillée là je suis encore en pyjama. Oui c'est un pyjama jaune. Je le pensais blanc quand je l'ai acheté mais il est arrivé jaune. Enfin ouais c'est pas très grave. Il fait pas beau en plus aujourd'hui. Aucun rapport. Mais comme ça en face de moi je vous le dis. Je suis trop contente les gars d'avoir repris les vlogs et tout ce matin naturellement. J'allais dire un autre truc. Mon cerveau il va beaucoup trop vite. Ouais ce matin j'ai pris la caméra hyper naturellement. Et j'étais trop fière de moi en mode. You can do it girl. Genre tu peux le faire. Par contre on en parle de mon nez. J'ai le nez hyper gonflé depuis que Jim m'a foutu ses cheveux en pleine figure. Donc écoutez je vais faire ça. Je vais faire facture, point de collab etc. On va dire tout l'administratif chiant. Et j'irai me préparer après. Et après c'est full création de contenu cet après midi. J'ai aussi un rendez-vous chez le dentiste pour aller faire un détartrage. Parce que je voudrais faire un blanchissement. Mais du coup je me suis dit d'abord autant on se nettoie les dents correctement quoi. Et voilà donc je vais faire ça et je vous retrouve après. Parce que là c'est vraiment une partie très chiante et pas du tout intéressante pour vous en soi. Donc à toutes les gars ! Bon c'est pas tout de zoner en pyjama depuis tout à l'heure. Mais j'ai fait tous les trucs chiants. Du coup maintenant je vais me préparer. Je vais pas me maquiller de ouf mais juste bah cacher un peu toutes ces rougeurs sur mon visage. Ce serait pas mal quand même. Et puis me coiffer un minimum et surtout m'habiller. Mais pareil on part sur une tenue hyper confortable je pense. Un truc parce que je vais quand même rester à la maison. On va pas rester en pyjama toute la journée quand même Cindy. Bon je me suis maquillée. Je vais juste me passer un coup de brosse. En fait j'ai trop la flemme de refaire mes cheveux et tout. Et puis je trouve que ça va. Il passe encore. Seuls les gens, les filles qui ont les cheveux fins. Bon après chaque cheveux a ses inconvénients. Mais les filles qui ont les cheveux fins, est-ce que souvent derrière, là, là ? Et bah c'est tout plat quand vous dormez le matin. Et vous vous retrouvez avec des bosses cheloues qui veulent rien dire. Et c'est impossible à récupérer ni avec un lisseur ou quoi. Il faut se relèver les cheveux. Ou sinon dans ces cas-là je les attache. Mais voilà. Je suis prête. Enfin prête. Je vais m'habiller quand même. Je sais pas du tout ce que je vais mettre. Mais je pense que déjà je vais récupérer les trucs qui sont en bas. Parce que j'ai fait tourner une machine. Genre il y a mes pantalons. De toute façon m'habiller en ce moment. Ça m'intéresse bof. Genre vraiment. Vous voyez je vais mettre ça. Petit pantalon semi-cuir. Hop. Petit sous-vêtement. Et je vais mettre ça. Voilà. Et à la limite je mettrai un pull au-dessus. Le full black. Quand vous avez la peine de vous habiller. C'est quand même... Il y a encore une araignée. C'est quand même bien pratique. Donc ça. Et après je mettrai un pull quand je sortirai. Des petites chaussures. Et voilà on est sur un truc hyper basique. Oh je vous ai pas montré. Mais vous savez je vous avais dit qu'il était cassé ce truc là. Du coup j'en ai racheté un. Il faut juste que je le change. Bon je suis prête. C'est vraiment très simple. Par contre est-ce qu'on peut en parler de ces chaussures qui sont beaucoup trop mimes. Je les ai acheté sur Amazon. Franchement je les aime beaucoup trop. Donc petit pantalon. Et regardez comment il est trop bien taillé. C'est un berchka. Et il est incroyable. C'est du 32. Mais il est super bien taillé. J'adore. J'ai un peu faim. Là je suis partagée entre deux trucs. Soit je fais les podcasts. Il faut que je fasse aussi la collab manucuriste. Mais du coup il faudrait que je retire ça. Et ça va me prendre une éternité. Donc je me dis que ça peut-être. Je le ferai en fin de journée. Ou même peut-être ce soir. Il faut que j'aille récupérer les colliers d'une telle. Mais bon ça on ira une fois qu'on aura récupéré Gabriel à la crèche. Ah d'ailleurs je voulais envoyer un message à la crèche. Pour savoir comment se passe la journée. Parce que ça a été un peu dur ce matin. La séparation étant donné qu'elle n'y a pas été la semaine dernière. Et en fait elle n'y va que le mercredi jeudi. Donc là ça fait quasiment une semaine et demie. Presque deux semaines qu'elle n'y a pas été. Et donc c'était forcément dur ce matin. Donc je voulais savoir comment ça s'était. Donc ça c'est bon. Donc la collaboration ça sera ce soir. Donc là je suis partagée entre le podcast ou le montage du vlog. Et je pense que... Bah je pense déjà qu'il est 13h et qu'il faudrait que j'aille manger. Et ensuite je vais faire les podcasts. Je pense que c'est ce qui me semble être le plus logique. Ouais mais d'abord on va aller manger les gars parce que j'ai la dalle. Et qu'il est 13h quand même. Donc allons manger. Allez mimi. On descend. Toujours un gros pot de colle ce chien. Il est toujours un gros pot de colle baby. Donc je retire la pince. Votre place habituelle. Le gris pain. Je sais pas ce que je vais manger. Je pense que là je vais me faire un petit bol. Donc je vous montrerai après. Parce que la préparation va être un peu longue. Mais je vous montrerai après le bol. Pas du tout le bol. Je n'ai pas pu acheter de sauce soja sucrée. Parce qu'il n'y en avait plus. Donc je n'en ai plus. Bonjour tout se passe très bien. Elle est contente de jouer à la crèche. Ah ce soir bonne journée. Ok trop bien. J'en ai plus donc pas du tout de bol. Donc je vais faire autre chose. Bref je vous montrerai. Du coup voilà la tête de ce que je mange ce midi. Du concombre, un neuf au plat, de l'avocat. Et ça c'est du thon avec des oignons, de la mayonnaise et des petites herbes là. La ciboulette. Donc voilà je fais manger j'ai trop faim. En vrai c'est super simple. Et c'est grave. Genre j'aime l'intégralité de tout ce qu'il y a dedans. En même temps c'est normal c'est moi qui l'ai fait. Mais genre ça c'est pas mal les petits bols comme ça quand on sait pas trop quoi faire. En fait il s'agit de mélanger un maximum de trucs qu'on aime dans le même plat. Voilà. Ça va être l'heure de tourner les podcasts. Donc je viens du coup de mettre tout ça en place. Je vais vérifier que tout fonctionne bien avec le son etc. Et ensuite on est parti. Je vais essayer. Oh là vous avez le micro depuis tout à l'heure. J'ai pas éternué. C'est pas le pire sentiment au monde quand t'as envie d'éternuer mais que tu n'y arrives pas. Ok c'est passé. Super. Très utile. Merci. Donc ouais. Et comme ça je vais essayer de tourner plusieurs épisodes dans l'idée. J'aimerais bien en tourner deux ou trois. Je pense que ça sera plus deux vu le temps que j'ai devant moi. Mais let's go. Tournage de podcast. Je l'ai payé en trois fois. Oh belle coupe de cheveux t'es mignon. Viens montrer ton petit dégradé. Je l'ai payé en trois fois cette table. Tu l'as payé en trois fois. T'as fait un crédit chez Ikea. J'ai fait un crédit. Je ne pouvais plus me voir la table que j'avais fait en DIY là. Les gars. Les gars. Il m'a forcé. Il m'a dit tu vas m'acheter une table. N'importe quoi. Non mais s'il vous plaît c'est une blague. Franchement. Si je l'achetais pas je rentrais plus à la maison. Ah ouais. Carrément. Dégage. Toi. Allez. Dégage. Allez. Faut plus longtemps de parler. Terminé. Du coup il a été chez Ikea. Voilà. Acheter la nouvelle table. C'est une table en verre. Une basique de chez Ikea. Je pense que quand vous la verrez. Vous verrez directement de quel modèle je parle. Ben attendez. Regardez. Celui là. Comme modèle. Il y en a deux. Fini. Et du coup tu vas la monter aussi. Hein. Tu vas la monter. Viens les chers. Viens viens. Hein. Tu vas monter la table. Alors je t'explique un truc. Ouais. Dans 45 minutes je dois retourner au Montpellier. Pour aller travailler. Donc c'est à dire que là. Là t'as 45 minutes pour monter la table. Ah et en fait je me fais comme ça et je me téléporte. Ouais. Dans 45 minutes je dois être à Montpellier. Merci mon amour. Écoutez mon cher. Je ne pouvais plus me la voir la table. Abuser genre. Donc là je suis contente. Mais je ne vais pas la monter maintenant. Fais voir ton dégradé. Oh Mouss il a fait du bon travail. Le ticket de caisse. Tu veux la rendre ta table pourrie. Mais je ne veux pas rendre la table. Je suis très contente de la table. Allez. Je vais me laver du moi. Je ne sais pas si je la. Parce qu'en fait tu vas faire du bruit là. Donc je ne vais pas pouvoir refilmer de podcast. Pardon. Pardon. Là tu vas faire du bruit. On va faire du bruit si tu viens après. Quoi ? Pendant 20 minutes tu vas parler avec moi. Et après tu vas voir tout ça l'air. Pourquoi je vais parler avec toi pendant 20 minutes ? Ah tu veux parler quand je parle avec ta l'air. Genre dans la douche ? Bah ouais. Je viens avec toi dans la salle de bain ? Oui. Mais toi tu ne veux jamais m'accompagner quand je prends ma douche. J'ai le café. Oui mais tu ne veux pas trop. T'as l'air même que ça envoie les cheveux là. Regarde ce que j'ai acheté. Oh oh oh. Regarde. Si vous voulez faire esprit je n'aurais pas réussi. T'as vu ? Ah non c'est pas bien d'acheter ça. Ça c'est pour les enfants pour Halloween. Quoi ? On a anticipé. Mais dégage tout manger. Non. Bon Jim m'a littéralement transformé la baraque en une boîte de nuit. Il est là que pour 30 minutes. Mais en fait j'étais en train de me dire. Genre là. Oh je pense qu'il va pleuvoir. Il est 15h30 donc j'ai une heure et demie avant d'aller chercher Gabriella. Je pense que je vais commencer à retirer mes ongles. Comme ça au moins ça sera faible. Ça prend un peu de temps. En fait c'est un peu chiant. Donc je vais faire ça. Jim vient de partir et du coup j'ai enlevé la première couche. Bah en fait tout le vernis semi-permanent qu'il y a sur mes ongles. Là il faut que je retire les capsules. Il faut que je fasse les petites papillotes maintenant pour enlever les capsules. Je vais faire ça. Et pendant en fait j'essaye de faire de manière hyper logique pour gagner du temps et pour pouvoir être la plus productive possible. Du coup ce que je vais faire c'est que en attendant que les papillotes posent je vais tourner un podcast. Ça me paraît être plutôt pas mal. J'ai terminé de retirer les capsules. Là je vais du coup me préparer rapidement pour aller chercher Gabriella parce que du coup ça commence à être l'heure. Vous êtes trop bas là. J'essaye toujours de vous poser mais parfois les endroits sont un peu farfelus. Là vous êtes dans le dressing par exemple. Qu'est-ce que je voulais dire ? Elle est trop petite cette chaussette. Je ne peux pas ne pas avoir les mêmes chaussettes. Je vais chercher ma fille à la crèche. Je dois retirer mes chaussures. Ah ! Mes petites chaussures. On va mettre une petite veste rapide. Tac. Et let's go ! J'aime trop ce moment où je dois aller la chercher à la crèche. Parce qu'en vrai même si ça me fait trop du bien d'être seule à la maison, de pouvoir travailler et tout. Mais mine de rien elle me manque cette petite dame. Donc cette petite demoiselle je dirais même. Du coup je suis quand même très contente d'aller la chercher. Tu veux quoi ? Tu viens devant le table ? C'était bien la crèche ? Bébé ! Elle a passé une trop bonne journée. Alors que ça faisait un moment qu'elle n'y avait pas été parce que la semaine dernière on était à Paris. Mais du coup madame a passé une trop bonne journée et elle vient de faire deux petits pas. Je suis digue parce que j'ai coupé à ce moment là. Mais cette petite dame, t'as envie de te balader mon cœur hein ? Bébé ? Oui bébé il est là-bas dans la poussette. Viens. Viens. Viens, on va chercher bébé. Mais elle était là au milieu, il y avait son bébé et elle a fait genre deux petits pas. Tu vas donner à manger au bébé ? Viens-miens, oui. Viens-miens. Viens-miens. Viens-miens ? Viens-miens. Viens. Oui ? Les bébés ? Oh pourquoi tu t'énerves contre moi ? Bébé ? ah nickel pourquoi tu t'énerves bon le souci c'est qu'elle a dormi 40 minutes aujourd'hui seulement à la crèche donc du coup maintenant madame est un peu fatiguée donc ça va être un petit peu long la soirée je pense parce qu'elle va pas mal râler mais bon non mais je rêve et elle m'a dit non avec la tête donne le fromage est-ce que vous tu me dis non en plus est-ce que vous avez déjà vu une petite souris qui mange du fromage elle me fait trop rire à chaque fois elle mange avec ses deux petites mains comme ça régale toi mon amour c'est ton bout de fromage maman elle a déjà mangé le sien les gars il est 21h29 ouais pas 30 29 la journée n'est pas terminée j'étais en train de travailler j'ai du coup fait mes ongles il faut que je fasse du montage j'ai fait le montage du vlog je l'ai posté tout à l'heure donc ça c'est bon il faudrait aussi que je mange et que je monte ma table basse si j'ai la motivation bon je pense que ça devrait le faire en soi 21h30 mais par contre j'ai trop faim je suis trop fan de cette couleur c'est vraiment des couleurs genre vous savez d'automne le violet comme ça hyper foncé j'adore enfin bref voilà du coup je vous reprends avec une tête pas possible j'ai faim je ne sais pas ce que je vais manger la chance qu'on va être sur un truc mais d'une rapidité extrême encore pire qu'hier parce que de 1 j'ai pas très faim et de 2 j'ai beaucoup trop la flemme donc voilà je vais faire le montage de mes stories et je vais les envoyer pour validation parce que c'est comme ça que ça se passe et voilà je voulais vous tenir un petit peu au courant Gaby dort depuis bien longtemps elle a tapé un KO à 19h30 genre vraiment un KO total la crèche voilà elle a pas dormi enfin 40 minutes donc elle a quasiment pas dormi de la journée et si elle a trop bien joué comme ils me l'ont dit forcément elle était fatiguée donc voilà je vais faire ça et puis je vous retrouverai tout à l'heure cette lumière est horrible on est d'accord que vider le lave-vaisselle c'est une des tâches ménagères les moins sympas où il n'y a que moi je déteste faire ça vraiment c'est Jim qui le fait mais là il faut que je le fasse mais genre c'est horrible je déteste faire ça ça me fout la haine ça fait du bruit en plus c'est tout est-ce que maintenant que je me suis occupée de la vaisselle on partirait pas sur un petit montage de table basse ma foi pourquoi pas allons-y soyons fous allez je prends un couteau pour ouvrir ça et je vais chercher mon tournevis bon j'ai monté la table basse il faut encore que j'achète pas mal de trucs genre des livres et tout pour mettre en bas mais j'aime bien après est-ce que je vais garder cette partie là je sais pas en tout cas ce qui est sûr et certain c'est que je vais changer le tapis parce que je trouve qu'il jure beaucoup trop avec le canapé et avec la table basse j'aime pas du tout donc en fait je vais racheter le même tapis qu'on avait l'hiver dernier on l'avait complètement pourri donc c'est pour ça qu'on s'en était séparés mais là j'ai dit que j'allais l'acheter enfin je l'ai commandé qu'est-ce que c'est que ça annoncé de la lumière et interdiction de mettre les chaussures dessus donc voilà mais celui-là je pense que je le mettrai soit dans mon bureau ou dans la chambre je vais voir ce que je vais en faire mais en tout cas en bas je veux plus le voir du tout mais bon je suis trop contente de la table basse par contre elle est trop jolie voilà et avec toutes ces conneries il est 23h18 donc je vais vous je vais vous abandonner mais en même temps je vais vous laisser je vais faire les deux voilà qu'est-ce que c'est que ça ma peau en ce moment elle m'a jamais fait ça je sais pas d'où ça sort tous ces boutons on l'arrose assez ok mais alors ça nickel enfin bref écoutez les gars je vous laisse je suis éclatée je vais aller me coucher et faire dodo et puis on se retrouve normalement demain en vrai là je suis sur une bonne lancée donc tant que tant que je suis sur la lancée on voilà on continue écoutez voilà les gars je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans un nouveau vlog ciao 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 ciao